bonjour bienvenue à tous sur ma chaîne un soupçon de magie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est parti pour le tirage sentimental signe par signe pour le mois de janvier 2022 vous avez vu je suis pas trop en retard cette fois ci donc normalement il devrait neigez alors comment est-ce qu'on va procéder pour le tirage comme d'habitude ceux qui me suivent vous savez vous prenez le papier le stylo vous notez on va aller voir dans le passé dans le présent dans le futur pour vous pour votre autre et l'état du lien donc on est ultra organisé aujourd'hui si ça vous parle et bien vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé vous aimer et puis si ça vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner il y aura plein 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 de vidéos à venir je tiens d'ailleurs à dire petit aparté comme ça de vous à moi que ceux qui ont le plus participé c'est la team roulement de tambour les béliers et oui vous êtes les plus bavards ceux qui ont le plus aimé ceux qui m'ont le plus envoyé de petits mails et tout et tout merci beaucoup merci aux autres je ne les oublie pas ceux aussi qui ont participé sur les autres signes vous aussi quand même mais petit clin d'oeil aux béliers merci beaucoup allez on est parti tout de suite pour le tirage alors les béliers on est parti pour pour votre tirage à vous c'est votre tour je finis de mélanger de tous les étouillés tout ça tout ça un peu la li la loue je coupe et on va commencer par aller voir pour vous votre votre état votre ressenti vos énergies dans le passé d'où vous venez sentimentalement parlant oulala m'attendez vous avez des choses à dire c'est une chose mais vous me laissez quand même un petit peu tout y est tout y est alors pour vous une carte parce que là déjà il y en a 50 qui sont tombés alors deux vous avez décidé d'en avoir deux d'accord alors vous c'est clair honnête précis vous aviez rencontré une personne qui je crois a préféré prendre la fuite cette personne elle a pris la fuite elle a eu peur des des sentiments des ressentis en tout cas de ce que vous avez pu éveiller chez elle ça peut être de l'amour passionnel comme ça peut être autre chose un sentiment en tout cas que vous avez éveillé chez elle vous vous j'ai l'impression que vous avez un petit peu agi comme si vous essayez à tout prix de lui ouvrir les yeux sur quelque chose ou comme si vous avez essayé à tout prix de l'aider à sortir de ce schéma de cette de ce process dans lequel elle s'était enfermée c'est assez particulier comme vous avez eu besoin de l'aider vous pensiez que vous en étiez capable que c'était aussi votre rôle parce que vous étiez convaincu en tout cas de du lien qui vous unissez ce qui fait qu'on est arrivé comme ça dans ce déséquilibre entre quelqu'un qui fuit et quelqu'un vous qui cherchez à tout prix à l'aider à lui dire mais non mais t'inquiète pas je suis là parle moi dis moi explique moi exprime toi c'était dur à dire ça alors votre autre lui qu'est ce qui se passait pour lui dans le passé je mets une deuxième carte il n'y a pas de raison qu'il y ait deux cartes que pour vous pour votre autre c'était quelque chose de nouveau c'est à dire que je crois que c'est une personne qui a beaucoup de maîtrise de lui-même ou d'elle-même ses filles ou garçons ça vous de voir et surtout les énergies sont interchangeables vous avez vu tac c'est à dire que si vous vous sentez plus à l'aise dans la colonne de l'autre et bien vous permutez c'est à vous de voir ça les bénis pour votre autre c'était un sentiment nouveau c'est à dire que c'est comme si vous aviez su voir chez cette personne quelque chose qu'elle tente de cacher ou qu'il tente de cacher que cette personne ne souhaite pas montrer et surtout que personne n'a su voir jusqu'à présent à part vous c'est comme si vous l'aviez percé au grand jour c'est ça que je ressens chez vous enfin dans cette histoire le lien il y en a trop qui sont tombés quand il y a plus de deux cartes qui tombent je ne les prends pas comme ça c'est dit alors le lien par le passé c'est quelque chose qui vous permet c'est à dire que votre rencontre votre lien le lien qui vous unit tous les deux c'est quelque chose qui vous permet tous les deux d'évoluer de façon positive même si pour votre autre il ne le voit pas encore et que vous peut-être pas non plus c'est comme si ça vous permet oui d'évoluer alors de travailler moi je n'aime pas dire on travaille sur quelque chose sur une blessure passée et tout ça me paraît un peu théorique un peu détaché du vrai un peu pour moi ça manque un peu d'ancrage de dire ce genre de choses c'est pas très concret on a du mal à comprendre ça veut tout dire et rien dire on a tendance à tout remettre en question du coup donc je n'aime pas trop employer ces termes là mais ah oui voilà ça y est j'ai le mot c'est une chance en fait pardon une illumination du jour bonjour c'est une chance pour tous les deux que d'avoir vécu ça on va aller voir bien évidemment le déroulé est-ce qu'il y a quelque chose encore à vivre qu'est-ce qui se passe maintenant etc etc mais déjà c'est un événement qui est compliqué à vivre qui est compliqué à traverser même si vous avez l'impression que c'est plus dur à traverser pour vous que pour l'autre parce que l'autre c'est un peu comme s'il prend la fuite voyez et que c'est vous qui le courriez après donc c'est difficile de vous subissez quelque part alors on va aller voir dans le présent petite pause sirop de menthe alors d'habitude c'est sirop de grenadine mais en amour vaut mieux avoir la veine fraîche des fois je dis des choses même moi je sais pas pourquoi je vous le dis alors on va aller voir pour vous dans le présent qu'est-ce qui se passe en ce moment j'essaye de me poser sur mon siège et je suis toujours comme ça bientôt vous allez voir les boutons que j'ai sur le visage alors pour vous dans le présent ok alors vous c'est assez douloureux en fait je m'explique vous aimeriez réellement aujourd'hui que ça s'arrête vous voudriez que énergétiquement vous ne soyez plus relié je crois que ça dure depuis trop longtemps ou alors que si ça fait pas des années c'est tellement fort que ça vous fait trop de mal c'est quelque chose que vous ressentez avec une intensité incommensurable qui prend le pas sur votre vie qui prend le pas sur votre joie de vivre qui prend le pas sur votre épanouissement sur les projets que vous voulez mener à bien sur vos objectifs de vie ça vous met comme quelque part en suspens j'ai l'impression que vous êtes suspendu aux lèvres de cette personne à sa réaction à un moindre de ses je sais pas le mot donc j'ai pas la phrase je suis désolée mais vous attendez une action vous attendez quelque chose et comme vous ne l'avez pas et comme c'est trop dur vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites écoute stop quoi maintenant ça suffit on coupe tout vous aimeriez que ce soit comme presque comme vous effacer la mémoire voilà vous dire j'appuie sur un bouton et c'est comme si cette personne n'avait plus existé bien évidemment que vous l'aimez bien évidemment que c'est dur que c'est difficile mais c'est tellement difficile que parfois on préfère oublier tout couper arrêter dire stop ça suffit et si le lien il est pas vraiment coupé si vous avez toujours un peu de nouvelles si vous avez toujours mais que c'est oui non etc c'est un peu comme si vous préférez dire écoute on arrête c'est stop définitif pour ne plus souffrir vous avez envie vous aussi de vous retrouver cette joie de vivre ok votre autre dans le dans le présent j'ai chaud moi avec votre tirage il faut dire que j'aime plus l'ours polaire mais alors votre autre dans le présent alors non il y a à peu près 15 cartes qui sont tombées autant vous tirez que ça va pas le faire elle est là elle a surgi votre autre il est un petit peu dans un état d'esprit immature là je sens beaucoup d'immaturité pas beaucoup il prend pas beaucoup en fait ses responsabilités encore aujourd'hui face à cette situation qui est une situation importante qui est une situation grave pour vous grave dans le sens ça va pas mourir mais c'est une situation sur laquelle il faudrait quand même se pencher il faudrait quand même avoir une discussion il faudrait quand même poser les choses à un moment donné mettre des mots là où on en a pas mis poser des actions sur le vide et pour autant c'est comme si vous étiez le seul adulte dans cette relation et que l'autre lui il agit comme un enfant moi j'ai plus envie de parler je parle plus moi j'ai peur je me cache j'ai peur du noir j'allume la lumière je sais pas pourquoi elle est venue elle est venue celle mais c'est ce que je ressens et vous ça vous lasse ça vous lasse parce que c'est pas votre enfant vous êtes pas vous êtes pas papa vous êtes pas maman dans cette histoire vous voulez avoir une vraie discussion d'adulte faut pas oublier que vous êtes des béliers et que vous êtes généralement vous avez un fort tempérament vous êtes assez courageux et vous préférez aller à l'affrontement que la fuite vous avez du mal à supporter ces états de fuite de personnes qui vont plutôt se protéger qui vont plutôt ne pas parler pour ne pas avoir à se dévoiler etc vous préférez y aller et le problème c'est que parfois plus vous y allez et plus la personne elle fuit c'est un peu cette histoire de fuis-moi je te suis si moi je te fuis vous voyez le lien maintenant où est-ce qu'il en est dans le présent ce lien elle est sortie elle est re-rentrée elle nous a fait un triple salto je mets une deuxième carte sur le lien j'ai décidé c'est comme ça écoutez moi je vais vous dire ce que je vois ce que les cartes elles veulent dire je vais vous dire l'intégralité du message je à titre personnel je ne suis pas d'accord des fois je ne suis pas d'accord avec les messages que je reçois mais ça ce n'est que moi et on n'est pas là pour moi ici ce que ça dit c'est que il y a un lien entre vous d'accord ce lien il est incontestable on peut on y met le mot quand on a envie d'y mettre on peut y mettre à nos soeurs on peut y mettre flamme jumelle on peut l'appeler on peut avoir un excellent feeling avec quelqu'un c'est un lien en tout cas on n'est pas obligé de mettre les mots sur les choses c'est un lien qui est unique pour vous qui vous fait ressentir des choses que vous n'avez pas ressenti avec d'autres personnes dans tous les cas donc c'est quelque chose d'unique et de particulier qu'il y a entre vous vous pensez que c'est précieux vous pensez aussi que vous pouvez apporter énormément de choses à cette personne que vous pouvez l'aider que vous pouvez parce qu'elle est tellement belle à vos côtés elle est tellement belle quand elle est apaisée mais on vous dit que si vous voulez que ce lien il continue à perdurer c'est à vous de vous adapter à son rythme à ses émotions à ses ressentis que cette personne là quelque chose que vous feriez j'en sais rien moi un jour peut-être qu'elle il lui faut six mois pour le vivre pour l'intégrer pour le conscientiser pour l'accepter parce qu'il y a étant donné qu'il y a une fuite il y a un problème d'acceptation de ce que l'on ressent là dans tous les cas attention quand je dis il y a une remise en question on prend du temps à accepter je ne sais pas que cette personne elle remet en question les sentiments qu'elle a pour vous mais je dis qu'à votre contact vous lui vous mettez au grand jour quelque chose qu'elle cache au fond d'elle et c'est ça qui lui fait peur c'est ça qu'elle a du mal à accepter est-ce qu'on est toujours d'accord j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme là les gars on est Jean-Claude Van Damme c'est en ça que je n'étais pas d'accord parce que pour moi si vous vous ressentez ce besoin de couper de dire ok je passe à autre chose etc et bien il faut prendre aussi soin de vous mais là les cartels vous disent si vous voulez continuer à faire perdurer ce lien si vous voulez qu'il existe toujours etc etc parce qu'il y est dans tous les cas il faut l'accepter et ralentir votre rythme pour aller au rythme de croisière qu'elle a imposé entre guillemets voilà un peu tu te poses mentalo je dois en avoir encore plein la moustache cette histoire je ne sais pas je n'ai pas le retour moi j'ai que le petit trou de la caméra d'accord alors ce que je vous propose c'est qu'on aille voir maintenant l'avenir pour l'avenir pour le futur pour l'évolution je mets toujours les trois cartes d'un coup comme ça je comprends mieux les réactions de l'un et de l'autre et après ça on va rajouter des cartes de ci et de là pour avoir un peu plus d'indication plus de précision même si je trouve honnêtement que les tirages sentimentaux sont quand même assez détaillés dites moi en commentaire est-ce que vous trouvez que c'est assez généraliste ou est-ce que quand même on rentre assez dans les détails alors pour vous dans le futur dans l'avenir demain après demain tout ça tout ça il y en a trop c'est trop c'est trop il y en a deux on les prend ça me fait rire qu'est-ce que je veux que je vous dise pour votre autre dans le futur ah non excusez-moi je pense avec moi-même oulala les cartes bientôt elles vont me taper elles craquent elles tapent elles sortent elles jaillissent alors votre autre il nous dit il nous dit le lien et après je reviens mettre une carte sur votre autre on rebondit comme ça à droite à gauche alors le lien d'accord une carte sur votre autre excusez-moi excusez-moi votre autre il fait preuve de violence à mon égard je ne vous raconte pas pardon les cartes elles ont failli le jeu a failli tomber ça m'a secoué alors attendez je n'ai jamais vu ça d'accord alors ici vous dans le futur dans l'avenir quand je dis dans le futur et dans l'avenir attention il ne s'agit pas du mois de janvier 2022 quand on donne quand j'écris une date sur la vidéo bien évidemment c'est pour qu'on puisse se repérer parce que sinon on n'arriverait pas à comprendre il faut établir des playlists etc bon ce n'est pas mon truc mais je le fais les énergies elles sont complètement fluides il y a des situations qui vont bim bam boum vite s'enchaîner il y a des situations qui traînent un peu plus dans le temps et c'est là que vous avez votre libre arbitre et que vous avez votre responsabilité de savoir où est-ce que vous en êtes dans la relation vous savez moi je dis passé, présent, futur je dis c'est le présent mais peut-être que vous vous en êtes déjà à l'étape d'après ou peut-être que vous en êtes encore à l'étape d'avant comprenez ce que je veux vous dire c'est un petit peu en cartonnant si on ne peut pas dater ce n'est pas possible celui qui vous dit ça arrive dans 6 jours j'y crois pas ou c'est un coup de chance en tout cas moi j'y crois pas voilà je préfère vous dire c'est comme ça on ne peut pas dater c'était le petit coup de gueule du jour vous dans le futur donc vous n'êtes pas prêt à lâcher vous avez envie aujourd'hui vous vous dites je veux stopper mais vous n'êtes absolument pas prêt demain après demain dans un mois je ne sais pas dans combien de temps mais en tout cas dans le futur vous n'êtes pas prêt à stopper à dire je lâche à dire je m'en vais vous voulez vraiment aller jusqu'au bout parce que vous êtes persuadé de votre vérité et avec tout l'effort que vous avez fourni avec tout ce que vous avez mis dans cette relation comme espoir comme envie comme désir comme passion vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui d'arrêter et même si vous vous dites psychologiquement mentalement le cerveau lui veut arrêter décrocher partir sur autre chose le coeur lui non alors aujourd'hui peut-être que vous êtes dans une sorte de je me vois un peu la face moi je veux arrêter et tout mais le coeur le corazon qu'est-ce qu'il dit le coeur il dit qu'il veut rester là qu'il veut vivre quelque chose avec cette personne votre autre votre autre lui il n'est pas prêt à revenir pour le moment pourquoi ? parce qu'il a besoin de régler des choses par rapport à ce qui lui fait peur en lui c'est-à-dire rester là on va développer c'est un petit peu compliqué cette chose que vous éveillez chez lui et bien c'est un problème qu'il y a quelque part qu'est-ce qui fait ça ? j'en sais rien est-ce que c'est un problème dans l'enfance ? est-ce que c'est un problème est-ce que c'est une peur de l'abandon ? est-ce que c'est une peur est-ce que c'est une colère ? je ne sais pas je n'ai pas encore l'information peut-être que je vais l'avoir je ne sais pas et ça tant qu'il ne le réglera pas il ne pourra pas revenir donc ce n'est pas de votre fait ce n'est pas ce que vous lui envoyez ce n'est pas ce que les actions que vous placez qui auront un impact sur la relation donc ce qu'on vous dit ici c'est économisez-vous ne donnez pas tout en permanence là pour nourrir cette relation économisez-vous prenez soin de vous le lien le lien on vous dit que en dépit je prends l'accent belge en dépit de ces blocages en dépit de cette fuite chez votre autre en dépit de la douleur dans laquelle vous êtes vous recevez quand même des signes en permanence qui vous ramènent à ça quand vous décidez d'arrêter c'est comme si le ciel il vous dit non tu dois t'investir dans cette relation ça va se débloquer un jour ou l'autre ça va évoluer reste là donc tout vous ramène à ça en permanence et c'est épuisant pour vous c'est fatiguant pour vous et ça je le sais parce que je le sens ici vous êtes fatigué de ça au début il y avait plus de forme là outre le fait que faire un tirage c'est très fatiguant énergétiquement là je sens votre fatigue votre lassitude à vous voilà fatigué de souffrir je vais aller mettre un petit peu des cartes sur votre autre parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très secret de très difficilement pénétrable là même dans le tirage je suis plus en surface avec lui qu'avec vous avec vous ça va ça va mieux mais lui on est beaucoup plus en surface et c'est difficile d'aller creuser dans le fond alors je prends pour ça un oracle qui me sert à aller voir qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il ressent c'est d'ailleurs un oracle dont je me sers dans les guidances privées pour vraiment savoir ce que ressent l'autre ce qu'il pense qu'est-ce qu'il cache au fond de lui alors votre autre qu'est-ce qu'il se passe il y en a trop pardon oulala même là vous voyez les cartes même là elles ne veulent pas venir c'est une personne secrète il y a du boulot oh je vous dis ça au moment où je vous dis ça regardez ce que j'ai qui tombe pardon et secret je ne sais pas si vous le voyez je ne montre pas les cartes pourquoi je ne montre pas les cartes certains me le reprochent parce que je ressens les cartes je ne lis pas les cartes vous voyez ça vous faites une interprétation moi ce n'est pas le cas je les ressens et si ces deux mêmes cartes elles tombent pour le signe d'après elles ne voudront absolument pas dire la même chose pour moi donc c'est pour ça que je ne les montre pas nécessairement je préfère que vous voyez mes yeux parce que c'est au travers du regard qu'on ressent les choses voyez-vous que voyez-vous dans les choses ok c'est une personne c'est bizarre ce que je vais dire et qui a peur d'elle-même c'est comme si elle taire quelque chose au fond d'elle une façon d'être une façon de s'exprimer une façon de penser peut-être de la colère peut-être de la rancœur peut-être de la haine quelque chose par vis-à-vis de vous et elle fait tout pour contrôler au maximum les choses à chaque fois pour se contrôler pour ne pas laisser sortir un petit peu ce truc d'elle ce qui fait qu'elle passe son temps à finalement se cacher derrière un masque elle endosse un costume qui ne lui appartient pas et vous avez su voir qu'elle n'était pas cette personne-là qu'elle montre qu'il y a autre chose à l'intérieur de plus beau de plus doux de plus tendre mais je crois au vu de l'énergie qui se dégage quand je mélange les cartes pour cette personne je pense que c'est quelqu'un qui montre qu'elle est beaucoup plus dure je me suis fait très mal en plus là maintenant que ce qu'elle n'est vraiment c'est une douceur qu'elle cache là cette personne et oui et pourtant elle ressent tellement de manque vis-à-vis de vous mais c'est un peu c'est compliqué c'est choisir entre la peste et le choléra un peu elle se dit bon soit j'y vais mais j'ai peur parce qu'elle va voir en moi ce que je ne veux pas montrer soit je m'éloigne je reste loin mais elle me manque j'ai voulu manquer vous comprenez ça c'est quelque chose de très ambivalent qui est compliqué à agir pour cette personne elle est comme soumise à ses propres émotions elle est comme soumise elle le doit suivre c'est bizarre ça aussi elle doit suivre son propre comportement c'est comme si elle s'est donné une ligne de conduite et du coup elle ne peut pas trop y déroger quoi mais c'est des blocages c'est mental c'est-à-dire qu'elle prend son coeur le même peu de côté dans une petite boîte on ferme la clé on a jeté la clé à la mère comme ça on ne la retrouve plus et au moins on n'écoute que le cerveau vous voyez ok non mais c'est ça on est dans une c'est vraiment une peur c'est vraiment il y a quelque chose comme ça de très fort chez cette personne et c'est très compliqué pour elle parce qu'elle est tiraillée la bonne nouvelle entre guillemets c'est que on voit bien quand on va creuser que vous lui manquez que vous êtes toujours présent dans son esprit qu'elle pense à vous qu'elle ressent et qu'elle ne remet même pas en question une seule seconde les sentiments qu'elle éprouve pour vous ça c'est même pas c'est même pas sur la table le seul problème c'est elle avec elle-même c'est même pas vous c'est même pas ce qui s'est passé dans la relation c'est elle avec elle-même c'est aussi que vous avez essayé peut-être à un moment donné de trop aller creuser c'est pas un reproche que je vous fais c'est le point de vue de cette personne là moi je dis pas que vous avez été comme ça mais cette personne là elle pense qu'à un moment donné vous avez trop cherché à aller creuser pourquoi elle pourrait vous dire pourquoi n'étais-tu pas contentée de ce que je t'ai donné pourquoi n'étais-tu pas contentée de l'image de moi que je veux donner à tout le monde pourquoi as-tu besoin d'aller voir au plus profond pourquoi as-tu besoin de me percer un jour on tombe à moitié dans la canalisation là mais c'est ça c'est ça là ok bon mais écoutez les cartes en tout cas elles ont parlé j'espère que ça vous a plu si ça vous a parlé grand bavard que vous êtes n'hésitez pas à me le dire en commentaire ceux qui veulent pas exposer les commentaires pour le faire par mail moi ça me dérange pas si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et puis surtout si ça vous plaît abonnez-vous moi je prends un j'ai même pas le mot un plaisir fou pardon le mot est parti comme ça je prends un plaisir fou à vous faire ces vidéos j'espère que ça vous plaît aussi de les regarder et puis je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501